Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la liste de Jamel Belmadi qui est sortie aujourd'hui à midi. Liste pour les matchs amicaux du mois de novembre, donc le 16 face au Mali au Stade Doran et le 19 face à la Suède, chez eux, donc première équipe européenne qu'on affronte sous l'air Belmadi. Dans cette liste, il y a énormément de choses à dire. C'est une liste qui est à la fois intéressante d'un point de vue de niveau général, mais c'est une liste qui est pour moi assez illogique sur plusieurs aspects, plusieurs points. Notamment qu'on va développer ensemble. Bien évidemment, je vous invite à réagir à la fin de la vidéo pour me donner votre avis sur la liste, vos déceptions, ce que vous êtes d'accord, etc., vos surprises. Bref, me donner un avis général sur cette liste de Jamel Belmadi. Et je remercie bien évidemment tout le monde, j'en profite, je ne le fais pas à chaque vidéo, mais j'en profite, je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne, qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent, qui sont là dès que je ne fais pas de vidéo depuis une semaine, qui m'envoient des messages sur les réseaux, qu'est-ce qu'il se passe, tu ne fais plus de vidéos. Bref, franchement, un grand merci, vous êtes au top du top. Donc voilà, on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Bon, on commence avec les gardiens. Quatre gardiens. Pourquoi Jamel Belmadi, tu convoques quatre gardiens ? Mboulhi, Mandria, Okidja, Zerba. Le retour de Raïs Mboulhi, je le voulais, il était dans ma liste. Ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs ma liste à moi que j'ai faite, je vais vous la mettre en haut à droite, le lien en haut à droite sera, vous pouvez aller la voir. Vous pouvez même dire dans les commentaires, vous préférez quelle liste éventuellement ? Ça serait intéressant à savoir, bien évidemment, même si on a tout notre respect pour Jamel Belmadi, il y a un grand soutien à Jamel Belmadi parce qu'on sait que c'est un excellent coach. Mais c'est vrai que des fois, il nous surprend toujours avec des choix bizarres. Et moi, il y a une chose qui m'agace, c'est qu'on ne sent pas la préparation d'avenir avec lui. Ça, c'est un gros problème pour moi. Il doit être capable d'insérer plus de Jamel, etc. Mais on va en revenir. Bon, quatre gardiens. Moi, retour de Raïs, j'en suis convaincu, c'est une bonne chose. Ne serait-ce que déjà pour lui faire comprendre que s'il est performant, il peut revenir à tout moment parce que là, je n'ai pas un problème pour un gardien et que c'est une légende du football algérien. Donc, on va passer ce sujet-là. Quatre gardiens, c'est incohérent pour moi. Voilà. Ensuite, avant de rentrer dans le reste, où là, c'est des compartiments plus poussés que les gardiens, on rappelle que c'était une liste potentielle de 26 joueurs. Jamel Belmadi en a pris que 24. Non, ça, c'est problématique. Jamel, on est en train de construire l'avenir. Il faut ramener des jeunes. Il faut ramener des jeunes. Là, il y a deux places de libre. Ramène deux jeunes. Ramène deux jeunes. Ramène Wassim Kedari, le défenseur de 17 ans d'Espagne, qui joue en Liga. Donc, il commence à jouer en Liga. Et ramène, je ne sais pas, ramène un milieu de terrain, un jeune. Ramène même un attaquant. Ramène Ben Bouhli. Il a 20 ans, 21 ans. Il fait quelque chose, mais il ne laisse pas des places vides. On est en train de construire une équipe sur le long terme. Il ne ramène pas de places vides. En tout cas, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Il faut utiliser toutes les places. Bon. Ensuite, on passe à la défense. Aïssa Mandi. D'accord. Tougay Touba. Léris. Ben Sibayni Ben Ayyada. Hamesh. Bon. De latéraux gauche. Ben Sibayni Hamesh. En termes de niveau, ça se tient, c'est mérité. Bon, il n'y a rien à dire sur ça. Mandi Tougay Touba, connu, mérité. Abdelkader Bedran est blessé, donc il n'est pas là. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'on sait ce qu'il vaut. Pour moi, c'est un bon défenseur remplaçant. Il peut notamment servir en fin de match dans les airs, etc. Mais comme j'ai dit, il faut rajeunir au maximum. Je vais toujours défendre Jube Bedran. Mais maintenant, il doit être sur le banc des remplaçants. Ça peut faire un très bon défenseur remplaçant pour la Coupe d'Afrique. Mais les titulaires sont Mandi, Tougay, Touba. Donc, le quatrième, c'est quelqu'un qui sera vraiment là en cas de blessure ou dans un schéma de jeu différent. Ensuite, il ramène l'éris. Donc, l'éris, pour moi, ce n'est pas un défenseur central. Donc là, on n'a pas vraiment, on a seulement trois défenseurs centrales de métier. Je pense qu'il va peut-être tester un Ben Ayada dans l'axe. C'est fort probable. Ou cette liste annonce un 3-4-3 d'office. Il va reconduire son 3-4-3. On passe au milieu de terrain. Alors, en termes de niveau de prestation en club, c'est du 10 sur 10 pour Jamel Belmadi. C'est du 10 sur 10 pour Jamel Belmadi en termes de niveau. Par contre, encore une fois, pas de test. Il y a deux places ici. Pourquoi ? Pourquoi tu ne ramènes pas Boudjema de Turquie ? Pourquoi tu ne ramènes pas Fares Shaibi ? Donc ça, on va se poser la question tout de suite. On va s'arrêter là. Voilà, Fares Shaibi était pour moi le joueur essentiel à ramener dans cette liste de Jamel Belmadi. Deux choses sur Fares Shaibi. On ne connaît pas les raisons de sa non-venue. Déjà, soit Belmadi ne l'a pas appelé. Ça serait une très grave erreur pour moi de ne pas appeler Fares Shaibi. Maintenant, soit Belmadi l'a appelé. Fares Shaibi ne veut pas venir. Il temporise, comme beaucoup. Ou il ne veut pas venir du tout. Il a pour projet l'EDF, etc. On ne sait pas. Soit il paraîtrait que son club ne l'a pas relâché. Parce que, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, il faut apprendre avec des pincettes, que la liste de la FAF a été envoyée en retard au club. Donc le club a le droit de refuser de ne pas le sortir. Et ça, c'est très très grave. Et on rentre dans de la médiocrité pure et dure. Donc bon. Et là, comme certains m'ont posé la question, Aouar. Aouar a été nourri dans les défenseurs. Ils ne sont pas là. Pourquoi ? Ne vous inquiétez pas. Je vais en parler dans une autre vidéo. Parce que ça, ça mérite maintenant une vidéo que sur eux. Que sur eux, que sur eux. Il va falloir arrêter l'hypocrisie à deux balles. On passe aux attaquants. C'est quasi du 10 sur 10. Retour de Ben Rahma. Logique. Performance en club excellente. Prestation excellente. Certes, il n'a pas toujours été bon en sélection. Mais ça arrive à tout le monde. Il a le droit d'avoir des secondes chances. Il a le droit de reprouver. Il a le droit d'avoir plus de confiance. Il a le droit d'avoir plus de considération de Ben Mahdi. C'est un joueur qui marche à la confiance. Donc, il faut lui donner cette confiance pour qu'il réussisse. Donc, tout est bon pour moi. Gros problème, Haribi. Karim Haribi, à 28 ans, il n'a pas le niveau de la sélection. Vous savez que moi, j'ai toujours défendu les joueurs locaux. Toujours, 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 je défends les joueurs locaux. Je dis qu'il y a des joueurs locaux qui sont meilleurs que les binationaux, etc. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas pousser le bouchon. Karim Haribi n'a pas le niveau. Il y a des jeunes joueurs qui attendent. Et même, il y avait Bilal Brahimi. Certes, il n'a pas toujours été performant. Mais là, en ce moment, en 9, il joue tout le temps. Il joue en 9. Il joue avec Atal et Bouddhaoui. Donc, forcément, gros automatisme entre les trois. Je ne comprends pas le choix de Haribi. C'est le choix mystère. C'est le choix illogique de la liste. C'est le plus mauvais choix de Jamel Belmadi. Selon moi, Bilal Brahimi aurait dû être conservé. Si tu ne conserves pas Bilal Brahimi, tu ramènes Bilal Saoudi. Tu ramènes Benayad. Tu ramènes Jaurès Rahou. Donc, voilà. Tu ramènes même un Jaurès. Rahou, par exemple, qui joue avec l'Olympique de Marseille, qui est B, il me semble. Il a beaucoup plus de talent, beaucoup plus de potentiel. Et moi, je n'aurais aucun mal à tester. Et je rappelle, il y a deux places de libre. Il y a deux places de libre que Jamel Belmadi n'a pas utilisées. Donc, jusque-là, qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? Moi, on va clarifier. Maintenant, on va parler des grands absents de cette liste. Bon, les grands absents de cette liste. Vous allez me parler tout de suite des binationaux. Des binationaux. Donc, Aït Nouri, Aouar, Sheibi. Je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, sur eux, on passe. Milieu de terrain. Boudjema, on le demande depuis longtemps. Profil intéressant. Pur sentinelle. Pur 6. Profil qu'on n'a pas vraiment. Pas vraiment dans ce registre-là pur. Donc, il faudrait le tester. On attend depuis un moment. Les défenseurs centraux. On a Chergi du Paris FC. On attend Chergi du Paris FC. 23 ans. Assez solide. Assez costaud. Intéressant. Il mérite d'être testé. Encore une fois, il y a deux places de libre. Jamel Belmadi. Pourquoi ne pas ramener ces joueurs-là ? Il faut des explications. Il faut que les journalistes apprennent à poser des questions plus intéressantes. Ensuite, devant, il y a encore une fois le choix d'Aribi. Donc, il mériterait des absences. Il mériterait plutôt de voir d'autres absences qui ne sont pas là. Tels que j'ai dit Ben Ayyad, Bilal Mousoudi, etc. Donc, voilà les vrais absents de cette liste. Sinon, le reste, c'est quasi du parfait. En termes de niveau, je répète pour conclure. En termes de niveau, c'est bon. En termes de niveau, il n'y a pas spécialement de problème. C'est même très bon. Mais ce n'est pas que ce qu'on recherche de niveau. Est-ce que Belmadi repart pour tout gagner sans tester ? Et arrivé au bout de 3-4 ans, on va se planter parce qu'on n'a pas de solution, parce qu'on n'a pas testé les jeunes, parce qu'on n'a pas fait tourner. Et ça, c'est problématique. Il faut arrêter de faire du neuf avec du vieux. De faire du neuf avec du vieux, ça devient assez insupportable sur certains points. Bon, c'est les choix du coach. On les respecte, mais on donne toujours notre avis ici. Il n'y a pas de fanatisme. Il n'y a rien du tout, en tout cas pas avec moi. Quand j'ai des choses à dire sur les listes de Jamel Belmadi, je l'ai toujours dit. Quand j'ai des choses à dire sur les prestations des joueurs, je l'ai toujours dit. Donc, voilà. C'était mon avis, en tout cas, sur cette liste. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a des choses dont on doit parler clairement. Entre guillemets, oreille, j'allais dire yeux dans les yeux. Mais bon, on ne peut pas. Mais vous m'avez compris. Il y a des choses qui doivent être mises sur la table, qui doivent être redites clairement. Et stop à l'hypocrisie sur certains points. Parce que non. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter à un moment donné. Donc, voilà. Salam l'équipe. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Passez une bonne journée déjà. Passez un bon week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à soutenir. Vous savez comment faire. Et voilà. Force à vous. Et tahiyal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada